Comme l'a indiqué la présidente, effectivement, je suis un ami de la Fédération haïtienne, ça fait faire un certain nombre de fois que je viens, quasiment depuis 2011, 6, 7 fois. Je ne compte plus, je dirais, le nombre de jours de présence à Haïti. Il est bien évident qu'au fil du temps, le constat que je peux faire, c'est que le volleyball progresse, aussi bien au niveau du développement que de la qualité. Il y a des progrès, mais vous savez, comme moi, ça ne se fait pas en 10 jours, en 15 jours, en 3 semaines, en 1 mois. Ça demande, pendant tout le temps, une extrême rigueur, une grande exigence. Et c'est un petit peu les messages que j'essaye de faire passer à travers les stages d'entraîneur, les stages de joueurs, car sans rigueur, sans exigence, vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis de ses partenaires, il est évident que les progrès sont très difficiles et, si je pourrais même dire, quasiment impossibles. Donc, c'est un peu ces messages que j'essaye de faire passer. Pendant ces 10 jours où j'étais présent à Haïti, c'est un petit peu autour de la sélection masculine, parce que c'est quand même l'objectif important de ce stage, de ma présence. C'est ce tournoi de qualification, ce deuxième tour de qualification pour le championnat du monde, et avec vraiment l'objectif pour que l'équipe nationale se qualifie pour le troisième tour, ce qui serait, je crois, une grande première pour le volleyball haïtien. Cette sélection masculine a beaucoup travaillé, deux fois par jour. J'ai été, c'est vrai, très exigeant vis-à-vis d'eux, très rigoureux. Et je pense que, sur ce plan-là, cette sélection a beaucoup progressé. Et je pense qu'elle a maintenant les armes pour pouvoir vraiment se qualifier vis-à-vis des équipes qu'elle aura à rencontrer pendant ce tournoi de qualification. Les joueurs deviennent même très exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis de leurs partenaires. Et je crois que c'est déjà, je dirais, un gros effort, un grand bond en avant. Il y a encore beaucoup de travail. Il ne faut pas croire que Rome ne s'est pas construit en un an. Et donc, il y a beaucoup de travail. Et je pense que ce travail, à un moment donné, va porter ses fruits. Et bien sûr, ce message que je fais passer au niveau des joueurs, je le fais passer au niveau des entraîneurs. Car l'entraîneur, c'est le modèle pour les joueurs. Et si on demande de la rigueur et d'exigence aux joueurs, il est évident que l'entraîneur aussi doit être rigoureux et exigeant vis-à-vis de lui-même. C'est le message que j'essaye de faire passer, aussi bien à travers les différents staffs des équipes de jeunes ou des équipes nationales, mais aussi lorsque je fais de la formation des entraîneurs.